Ce soir, à sa première défense obligatoire de son titre mondial, les super-moyens du WBA. Sur sa route, un adversaire de taille, le Porto-Récais, Daniel Santos, fort de plusieurs expériences en championnat du monde. Mesdames et messieurs, prenez siège. Toute une soirée de boxe vous attend à Radio-Canada. Le prévoir et le repris. Magnifiques images en direct du Stade Univri à Montréal pour une grande soirée de boxe qui s'en vient au cours des prochaines minutes sur les ondes de Radio-Canada. Bonsoir, mesdames et messieurs, mon nom est Guy Bolduc. Je vous présente immédiatement ceux qui vont m'accompagner pour cette émission. Robert Foisy, jeune analyste dans le monde de la boxe et le vétéran Bernard Barré. Alors, ça fait un beau mélange ce soir. Messieurs, combat de championnat du monde, Santos, Alcine. On y est allé de plusieurs prédictions au cours des derniers jours. J'ai entendu Don King, qui s'est adressé à la folle tout à l'heure. Il n'a pas dit ça devant les gens de Montréal, mais à la radio, dans les journaux, il pense que ça va se terminer par un chaos ce soir, d'un côté ou de l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une bataille de titans. Je pense que Joachim devra se méfier, parce que, écoutez, les chiffres sont là. 90 % des 22 chaos de Daniel Santos se sont exécutés entre la première et la deuxième reprise. Alors, il devra effectivement être très, très, très vigilant en début de combat. Et en plus, il s'est préparé avec quelqu'un qui avait 20 livres de plus, avec Adoliste et Hanson, qui avait 20 livres de plus que son adversaire. Donc, effectivement, les deux hommes sont prêts. Et on peut parler de deux gentlemen du ring. Bernard, toi qui te trompe rarement dans les prédictions, est-ce que, objectivement, tu es capable de dire que Santos pourrait faire mal à Alicine ce soir? Absolument. Santos est rapide et puissant et explosif. Il faut absolument qu'Alicine soit prudent, comme Robert l'a dit, mais aussi, il faut que ça fasse respecter tout dans le combat. Il faut absolument qu'il contrôle le centre du ring et qu'il sorte Santos de sa zone de confort. À partir de là, il pourra augmenter l'intensité. Et c'est sur cet aspect-là qu'il peut dominer le combat. Il a dit souvent qu'il était en parfaite forme, ce qui n'était pas tout à fait le cas lorsqu'il a affronté Alphamso Mosquera au mois de décembre dernier au centre-d'elle. Il l'a laissé à la main droite et il avait quand même terminé le combat avec un KO à la douzième reprise. Donc, ça veut dire que, même avec une blessure, il est capable d'affronter les meilleurs. Les attentes sont bien sûr très grandes dans son cas ce soir contre Daniel Santos. Si on se demande comment il est actuellement, Joachim Alcine, il est dans son vestiaire et nous allons le rejoindre. Voici Anne-Ci Audin. Nous sommes dans le vestiaire en compagnie de Joachim Alcine et de son entraîneur Howard Grant. Ils sont en pleine préparation présentement. Howard pose les bandages sur les mains de Joachim, une étape fort importante. On sait à quel point il est important de bien protéger les mains du boxeur, surtout que Joachim a déjà subi une blessure. C'est une étape aussi importante qui doit être surveillée par les juges, la WBA. Ça doit être fait de la bonne façon. Et nous allons profiter pour poser une dernière question à Joachim avant qu'il monte sur le ring. Joachim, comment vous vous sentez présentement, mentalement, à quelques minutes de ce combat très important? Mon état d'esprit est parfait. Je me sens très confiant. Et le travail, je l'ai déjà fait, comme j'ai toujours dit. Donc, tout est là. Donc, je laisse tout dans la main du bon Dieu, tout simplement. On va vous souhaiter bonne chance, Joachim. Merci. Donc, de retour à vous, messieurs. Mais qu'est-ce qui les calme, Joachim Alcine, c'est la sérénité. C'est la sérénité. Et je dirais qu'on est peut-être, nous, un peu plus nerveux et fébrile que lui, à la limite. Je crois que tous les gens qui sont ici sont nerveux et fébrile. Les camarades boxeurs qu'on a rencontrés tout à l'heure, que ce soit Herman Ngujo, que ce soit Sébastien Demers. Et là, on voit effectivement, donc, pour Joachim Alcine, 31-32 ans, une portée supérieure. Un avantage pour Daniel Santos. Daniel Santos plus grand. Et on verra, justement, si ça fait un avantage dans le ring tout à l'heure. On fait le plus rapidement possible. Et on vous revient ici, au Stade de Nipri, pour cette grande soirée de boxe au retour. Eh bien, qu'il y a de l'ambiance ici, au Stade de Nipri actuellement. Ça et ça, ce sont des matchs qui ont été captés hier à l'occasion de la pesée qui se déroulait ici, au Stade de Nipri. Joachim Alcine et Daniel Santos ont fait le même poids. On fait le même poids, 153,1 livres. Et donc, deux boxeurs qui, effectivement, se sont préparés, deux professionnels. Et là, évidemment, ce qu'on entend, c'est Lucien douter, eh bien oui, parce qu'il vient d'être présenté à la poule. Évidemment, un champion du monde, un autre. Et les gens sont, effectivement, debout pour l'acclarer. Et que c'est de bonne guerre, Bernard, d'avoir comme ça un clé d'oeil. Absolument, absolument, Lucien douter a fait énormément jusqu'à maintenant pour la boxe, invaincu en boxe professionnelle. C'est un boxeur de talent, il est là pour longtemps. C'est intégré dans la communauté. C'est un modèle, il est aussi bien à l'école en plus. Donc, on ne peut pas demander mieux. Et avec Joachim Alcine, on est gâté. Oui, d'ailleurs, je l'ai rencontré tout à l'heure, Lucien douter, je lui ai dit, félicitations, professeur Lucien douter, puisqu'il a maintenant un type de professeur d'éducation physique qui a été cherché, en fait, en Roumanie. Eh bien, merci, messieurs. Vous savez que Joachim Alcine va grimper sur le rig dans quelques instants. Qui est-il, Joachim Alcine? Eh bien, voici un portrait qui nous le décrit en entier. Et je suis champion, oui, mais j'ai une ceinture tout simplement. Mais qu'est-ce que j'ai accompli entre-temps ? Je n'ai pas boxé contre les meilleurs au monde. Donc, Daniel Santos, c'est un de ceux que j'ai boxé, qui est un des meilleurs au monde, qui a déjà été champion du monde. Donc, j'ai tout approuvé contre lui. Pour moi, dans mon cœur, à moi, c'est que j'ai encore faim, tu sais. Pour moi, je ne suis pas encore le champion que je vais être. Donc, avec le temps, je pense que quand vous me verrez marcher sur la lune, donc vous verrez, vous saurez que je suis arrivé au sommet, là où c'est que je voulais être. Tout a changé. Là, je n'ai pas une part de moi qu'il m'y faut, au gymnase. J'ai l'entraînement qu'il m'y faut et tout. Puis, j'ai modifié quelques-unes de mes entraînements, surtout au niveau de mon conditionnement. Je me sens plus fort qu'avant. Donc, je pense que les choses vont vaut plus mieux comparé à ma dernière préparation de mon dernier combat. Daniel Santos, on ne sait pas comment il va se présenter. Il peut être l'adversé le plus dangereux, il peut ne pas l'être non plus. Donc, je ne sous-estime pas, mais je pense que ça va être un très beau combat de mon vieux. Et puis, on est de retour. Vous avez vu ce portrait, donc, de Joachim Alcine. Bernard, est-ce que c'est vrai que Joachim Alcine n'aime pas regarder les combats de ses adversaires dans sa préparation? Je trouve ça un peu malheureux, mais c'est une question de confiance. Il ne l'a jamais fait. Lui, il dit que finalement, son adversaire, d'une fois à l'autre, ne va pas boxer de la même façon. C'est sa façon de voir les choses. Mais on sait aujourd'hui, dans un milieu où ça évolue très rapidement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, et puis, il a un partenaire d'entraînement. Et il l'a dit, maintenant que j'ai les partenaires d'entraînement que je veux, il avait à Denis Stevenson 20 livres de plus, donc une gauche de 20 livres. Ça veut dire que ce soir, il y aura 10 livres peut-être de moi dans la gauche de Santos. Alors, ça risque d'être effectivement impressionnant. Voici l'affrontement que nous allons vous présenter dans quelques instants. Super, mi-moyen, 12 rounds. Joachim Alcine de Laval. Il a 31 ans, porté de 27 pouces, taille de 5 pieds 11. Daniel Santos, porto-requin, vous avez vu également ses mensurations. Et les fiches, Joachim Alcine, qui tente de conserver son dossier parfait ce soir. Immédiatement, on s'en va vivre l'émotion avec Christian Gauthier. Daniel Santos! Il a 31 ans, porté de 27 pouces, C'est parti ! 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 Oh, Canada ! C'est parti 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 ! Pour Belayé ! 02 wish те rire Je me laisserais jamais tomber ! Ça, c'est des choses qui arrivent ! Il y a toujours un gagnant ! J'ai été champion du monde ! Mais la maintenant, ça ne veut pas dire que c'est fini pour moi ! Je peux être encore champion du monde ! Donc, ce qui veut dire que le temps viendra et j'grèprendrai ma ceinture ! Merci, Joachim ! Mesあmarie coreere ! Et bien voilà mesdames et messieurs... Joachim Alcine qui s'adressait à nous à la suite de cette défaite contre Daniel Santos pour le titre des super mi-moyens de la WBA. Alors, les gens sont encore là. On est un peu surpris. On est sous le choc. Parce qu'effectivement, c'est jamais drôle de voir le champion perdre sa ceinture, cette ceinture qui s'en va ailleurs. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir. Le public était venu ce soir pour la fête. Une fête gâchée, mais vous l'avez entendu, Joachim va se relever. Il l'a promis à ses partisans. Et quand il fait une promesse, il essaie de l'avenir. Ce soir, il y avait un champion qui était beaucoup plus fort que lui. Et il l'admet. Bernard, pour le groupe Yvon Michel, on a de bons boxeurs actuellement qui se battent pour des titres mondiaux. Prochainement, Joachim, pas pour Joachim, mais Jean-Pascal. Herman Nengoudjo qui aura peut-être sa chance comme Paul Malinadji. Sébastien Demers aussi. Sébastien Demers prochainement. Qu'est-ce que ça représente pour le groupe Jim, une défaite comme ça? C'est sûr que c'est un pas de recul. C'est le champion. C'est le capitaine de l'équipe du groupe Jim. Il a pris la place de Sid Gwynn. Mais de l'autre côté, c'est sûr, il n'y avait 30 victoires, aucune défaite. Champion du monde. Il faut que tu t'attendes à un moment donné à rencontrer ton homme. Ce soir, le meilleur homme sur le ring, c'était Santos. Mais il y a des ajustements à faire. Le talent est là. Ce n'est pas peine perdue. Je pense que c'est au groupe Defragrant de s'assurer que Joachim Halsin soit mieux préparé, stratégiquement parlant, pour ses prochains combats face à des adversaires. Parce que là, c'est certain qu'il va falloir qu'il refasse ses classes, qu'il regagne ses positions de classement. Mais il va avoir encore de grandes occasions dans son cas. Seulement 32 ans. Et beaucoup d'humilité dans les paroles de Joachim, ce qui prouve qu'il reste un grand champion. On espère que vous avez apprécié quand même, mesdames, messieurs à la maison, au nom de Bernard, au nom de Robert, au nom de toute l'équipe de Radio-Canada. Merci d'avoir été là. Le Téléjournal suit dans quelques instants avec Sébastien Bovet. Mon nom est Guy Bolduc. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo.